À quel moment tu retournes à Casa, toi ? J'ai retourné à Casa pour voir mes parents. Là, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Entre la musique et la pharma, par contre, ce qui est trop cool, c'est que maintenant, grâce à la musique et grâce à ce morceau Casa, j'arrive à rentrer souvent voir mes parents à Casa. Ouida, des chanteuses et pharmaciennes à Nice. Je l'ai suivi pour la répétition de son tout premier concert. Est-ce que tu peux montrer avec qui tu t'es ? Oui, pardon. Nous avons Livio, ici présent, qui ne veut pas passer sur Clic, mais uniquement sur Gully. On a Brave, un très bon artiste qui aime bien rester dans l'ombre et qui m'aide à tout écrire. Mes tourneurs, juste là. Bonjour, mon cher producteur, très sévère et pas très sympa. Je rigole, il est très gentil. Et nous avons Kevin, le bassiste. C'est la femme qui n'a pas compris. Allez, let's go. Vous balancez la sauce. Ah, pardon, il faut juste que je mette le pied. Oui, parce que je dois le faire toute seule. À quoi ? Bonne ambiance. Bonne ambiance de travail. À quel âge tu t'es lancée à fond dans la musique ? J'ai été en quatrième année de pharmacie. Je me rends compte que j'allais bientôt finir mes études. Et que je ne m'étais pas mise au sérieux dans la musique. Et j'avais beaucoup ma mère, ma soeur et ma meilleure amie qui m'encouragaient à fond. Ma meilleure amie, d'ailleurs, je me rappelle, à cette époque-là, elle me disait, tous les samedis, tu m'envoies une reprise de toi. Ah ouais ? En mode, ma voix lui manquait, tu vois. Ma mère, elle me poussait, ma soeur aussi, à ouvrir un compte sur les réseaux pour commencer à faire des reprises. Il s'est fait repérer hyper vite par un producteur. On peut tout montrer, comment mettre les trucs sur YouTube, comment on s'enregistrer seul chez soi et tout. Et moi, je n'avais aucune connaissance de tout ça. J'étais à fond dans la médecine. Et vraiment, je ne connaissais rien. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends encore des milliards de trucs tous les jours grâce aux producteurs qui m'entourent et à toutes les personnes qui m'entourent dans la musique. Là, tu vas faire tes répètes. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde te regarde et te fait des retours. En fait. Le piano, le clavier, il soit légèrement... Franchement, je ne fais pas ça d'habitude. Mais sur ma vie, je l'aurais dit au début. Sur ma vie, je l'aurais dit et ils m'ont dit non. Non, il vaut mieux que tu sois en face du public. Non. Non, elle voulait le faire pour un côté style. La prochaine fois, je vous appelle directement parce que... Non, je voulais le faire pour le style. C'est une très bonne raison. Je suis très isolée. Tu chantes, mais à côté de ça, tu es pharmacienne aussi. Comment tu fais pour concilier ces deux activités ? Eh bien, je suis en burn-out. Tout d'abord. Direct. J'ai profité de la vie en air pour ne faire que des remplacements. J'étais en 20 heures par semaine. Il y avait des semaines où je ne bossais pas, où j'étais à Paris pour la musique et tout. Et là, par contre, cette année, c'est vrai que je suis en 35 heures, donc c'est un peu plus dur. À la base, la promo, ça me prenait moins de temps. Mais maintenant, ça commence à me prendre pas mal de temps. J'en suis contente, tu vois. Méchante burn-out. Voilà. Est-ce que le but, c'est de laisser tomber totalement le milieu médical à un moment pour te lancer à fond dans la musique ? Ou ça te va comme ça de faire deux métiers ? Tu ne peux pas faire de la musique en même temps. Avoir une pharmacie, c'est vraiment impossible. Donc, je n'aurais pas le choix, mais ça ne me dérange pas. Donc, si je dois me consacrer à 1000% à la musique, j'en serais trop contente. C'est un rêve de gamine. Donc, ce serait utopique, tu vois. Je serais trop d'eux. Est-ce que tu as des petits conseils ou des petits secrets de pharmacienne ? J'ai vraiment des secrets de pharmacienne. Je me dis, c'est pratique de faire ces deux métiers-là à la fois. Oui, je me soigne facilement. Vraiment, des techniques, elles utilisent leur voix comme un instrument. Moi, j'utilise des plantes. Des plantes ? Oui. J'utilise un truc quand je sens que ma voix fatigue ou même des fois avant un concert, quelques jours avant, dans la semaine. Le sirop d'échantre, ça s'appelle. C'est trop bien. C'est des plantes. Et je trouve qu'il est trop bien. Il éclaire si bien la voix et c'est naturel, donc ça ne fait pas de mal. Voilà, je vous ai balancé un petit secret à consommer. Pas avec modération, ce qui est important. Il y a un de tes morceaux qui s'appelle Kaza, qui parle à la fois de Kaza à la maison, mais aussi de Kaza Blanca. Tu as grandi à Kaza Blanca. À quel moment tu retournes à Kaza, toi ? Je retourne à Kaza pour voir mes parents. Là, c'est vrai que c'est vraiment compliqué entre la musique et la pharma. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que maintenant, grâce à la musique et grâce à ce morceau Kaza, j'arrive à rentrer souvent voir mes parents à Kaza. Il y a des promos qui se font à Kaza. Il y a des concerts et tout, donc c'est trop cool. Tu as choisi de faire le clip chez toi, avec ta famille, pas des comédiens. C'est fou, comment ça se fait ? Moi, quand je pense à Kaza, je pense vraiment à chez moi comme on était. Et les meilleurs moments de mon enfance, c'est vraiment les moments où on était posées à l'heure du thé, tout en famille, avec mes tantes, mes oncles, mes parents, mes soeurs. Beaucoup de musique, beaucoup de blagues. C'est pour ça que je parle fort et que je fais tout le temps des vannes. C'est parce que j'ai grandi dans ça et c'est vraiment comme ça que je voyais les choses. Et quand on a commencé à brainstorm sur le clip, c'est exactement ce que je voyais. Je me suis dit, mais attends, pourquoi on ne fait pas ça chez moi, avec mes teintes ? C'est ça que j'ai envie de montrer. Et c'est ça que cette chanson recouvre pour moi. En France, qu'est-ce qui te manque le plus de Casablanca ? Ce qui me manque le plus, tout d'abord, c'est le couscous. C'est hyper cliché, mais je m'en fous. C'est le couscous de ouf de ma mère, bien sûr. Les câlins de mes parents et les moments en famille avec mes soeurs à table, avec mes parents, vraiment, c'est vraiment les moments en famille. Il n'y a pas d'auto-tune quand tu répètes ? Non. Tu as une voix magnifique. Ah, merci, ça me fait trop plaisir. C'est pas du fake, ce qu'on voit quand on te voit passer sur les réseaux et quand tu chantes vraiment. C'est trop plaisir. Le roman me l'a péter, arrête. Ben ouais, mais t'as raison, il fonde. Il faut un peu. Et quand t'es au piano au début, je pense que t'es trop loin du micro. Je suis en panique, j'espère que les gens s'ennuient et tout, tu connais ? Mais non, ils sont là pour toi. Oui, j'y connais. Comment tu fais tes répétitions et qu'est-ce que tu veux créer dans ce concert ? C'est un peu des allers-retours entre mon producteur, les musiciens, les tourneurs et tout, pour qu'on se mette tous d'accord sur la direction artistique à suivre. Le mieux, c'est qu'on montre au maximum ma personnalité. On essaie de rester fidèle aux chansons. Tu vois, on essaie de ne pas trop modifier, mais qu'en même temps, ce soit assez organique, que tout soit mis en valeur, ma voix, la chanson, les musiciens, tu vois. C'est un clip ! Là, tu sors ton EP. Il s'appelle comment on s'est déjà ou pas ? Mon EP, il s'appelle Il l'était d'une fois, en référence à mon histoire. Et ça raconte plein de trucs. Dans ta jeunesse, tu lis plein de trucs. Je me suis cassée chez mes parents, j'ai eu le cœur d'œil, j'ai eu le cœur brisé. J'espère que ça va plaire et que ça va parler à plein de gens. Et en tout cas, on l'a fait avec beaucoup d'implication de la part de tout le monde. Et ça me fait trop plaisir. Et il est trop bien, franchement, c'est trop de la bombe. Genre vraiment, je l'ai fait écouter à tout le monde et mes amis, c'est pas des hypocrites et ils m'ont dit que t'es trop bien. Je suis sûre. Voilà.